Les élections présidentielles de 2025 sont déjà annoncées en Côte d'Ivoire. Guillaume Sourou pose sa candidature pour les élections présidentielles de 2025. Guillaume Sourou donne un nouveau souffle de vie à Génération et Peuples Solité et tacle très sévèrement Adama Bitogo pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Depuis son exil caché, au nul ne connaît Guillaume Sourou, le président du mouvement Génération et Peuples Solité refuse d'abandonner sa lutte contre son ancien manteau qui n'est autre que le président Alassane Ouattara et le RHDP. Le patron du GPS, Génération et Peuples Solité, est plus que jamais déterminé à conquérir le pouvoir d'Abidjan qui n'est autre qu'avec le Génération et Peuples Solité. Après son rendez-vous manqué à la présidentielle de 2020, qui a vu la réélection du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat de la Troisième République, puisque malgré sa grande condamnation à la prison à vie, l'emprisonnement de plusieurs de ses proches collaborateurs, la dissolution de son mouvement politique. C'est dans ce sens que Guillaume Sourou, le président du mouvement Génération et Peuples Solité, refuse de mourir politiquement. En revanche, il annonce un vaste mouvement de Génération et Peuples Solité à l'issue d'une réunion qu'il a tenue avec certains de ses proches collaborateurs depuis son lieu d'exil en Côte d'Ivoire. Guillaume Sourou réunit à nouveau le GPS. Même la distance n'empêche pas Guillaume Sourou de conduire son parti politique. De ce fait, j'irra-t-il des attributions d'un parti politique dans cette grande situation de sentence prononcée vis-à-vis du président Alassane Ouattara et le GPS ? Le GPS sera-t-il effectivement représenté aux élections présidentielles de 2025 ? C'est la question qui s'interroge les nombreux militants en Côte d'Ivoire et sans oublier des Ivoiries. Après la chute du président Alpha Gondé et sans oublier son transfert à la Coupe pénale internationale en abrégé ces pays, le colonel Mamadi Doumbouya retirait de la liste des prometteurs du troisième mandat présidentiel. Que se passe-t-il en Guinée-Conakry ? Le nom-colonel Mamadi Doumbouya est sous toutes les lèvres des puces en punch contre Alpha Gondé. Le 5 septembre dernier, le président du Comité national pour le rassemblement et le développement en abrégé CLRD a été relai de la liste des prometteurs du troisième mandat présidentiel de l'ancien président de la République établi par le Front National pour la Défense de la Constitution à l'abrégé FNDC. L'information a été donnée par le grand responsable des opérations du mouvement en ce jour vis-à-vis de notre confrère, le FIM-FM, dans l'émission Mirado. Nous avons lancé un appel à l'armée de prendre ses responsabilités d'être aux côtés du peuple de la Guinée-Conakry. Le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ont pris le pouvoir. Dans le premier communiqué, vous avez vu tous ce que nous avons dénoncé. C'est ce qu'ils ont repris à leur conduit. Donc nous avons dit que l'armée a entendu la voix du FNDC et la voix du peuple de la Guinée-Conakry. Nous étions dans une grande situation de non-droit, une situation exceptionnelle où aucune institution n'était légitime ni légale. De ce fait, le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ont été radiés de la liste présidentielle en Guinée-Conakry après Alpha Condi.